Générique ... Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux avec malheureusement un temps encore bien agité sur l'ensemble de nos départements avec plutôt un temps dépressionnaire. Cette dépression, elle s'appelle Daniel, c'est un ex-ouragan et c'est cette dépression qui va encore une fois piloter le mauvais temps sur l'ensemble de nos départements. Alors je vous laisse, dans un premier temps, regarder la carte pour ce mardi matin avec de nombreux nuages, mais pas que puisque vous le voyez, quelques gouttes de pluie ne seront pas à exclure, notamment sur le département de l'Aisne. Côté température, les températures minimales afficheront 14 degrés à Chalons-en-Champagne, encore pour Vitry-le-François, 15 degrés pour Château-Thierry, ainsi que pour Soissons, même chose à Rôtel-Rovain, ou encore à Sedan, 16 degrés du côté de Troyes. Pour la suite de votre journée, allez peut-être quelques éclaircies. Mais c'est timide, notamment sur le département de la Marne, ou encore le département de l'Aube, partout ailleurs de nombreux nuages, avec encore une fois quelques gouttes de pluie. Côté température, elles évolueront entre 24 et 30 degrés. On sera toujours au-dessus des normales de saison, avec 24 degrés du côté de Sedan. Revin ou encore à Charles-Ville-Mézières, même chose du côté de Saint-Quentin, 27 degrés pour Château-Thierry, Reims, ou encore pour Épernay, comptez 30 degrés à Romilly-sur-Seine, ou encore du côté de Troyes. Mercredi, baisse des températures entre 23 et 25 degrés, avec une alternance et des éclaircies de passage à Neugeux. Encore quelques averses, alors des averses peut-être un tout petit peu plus marquées, notamment sur la partie nord du département de l'Aisne. Et puis vous le voyez, pour la journée de jeudi, a priori un temps un petit peu plus calme, et un petit peu plus sec, qui a des températures entre 21 et 22 degrés. Mais bien évidemment, nous affinerons tout ça lors d'un prochain bulletin météo. C'est la Saint-Aimé, quel joli prénom ! Passez une excellente journée en ce 13 septembre.